Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes, des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Animashow, un podcast avec le soutien d'Anime France et 22D Musique, le partenaire musique des acteurs de l'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Dumont, producteur et fondateur de la société de production française Forkbox et également président de la division Family Brands du géant canadien Entertainment One. Bonjour Olivier, comment ça va ? Enchanté et très content d'être avec toi aujourd'hui ce matin. C'est gentil, moi aussi je suis super content aussi. Comment fait-on pour gérer la stratégie internationale de marques aussi puissantes que Peppa Pig, Pyjamasque et les Transformers depuis Paris ? Heureusement qu'il y a Zoom et Teams déjà, là ça c'est le premier point. En ce moment, en tout cas depuis un an, c'est avec des équipes de talent qu'on arrive à faire tout ça. Il y a énormément de personnes bien entendu dans chacune des deux structures que tu as présentées, tant côté Forkbox à Paris que Iwan, donc au Canada, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Asie. Et en Asie, ça fait quand même pas mal de fuseaux horaires à couvrir. Mais bon, c'est un peu, oui, comme le lot de toute entreprise aujourd'hui, en fait, travailler à distance, ça se passe à travers des meetings, des chats d'entreprise, etc. Voilà, voilà. Donc ça a baissé la cadence de production ? Alors pas du tout. La pandémie, j'ai presque envie de dire malheureusement, a pas du tout diminué la cadence chez nous. Donc c'était une grosse année l'année 2020 puisque le groupe Iwan a été racheté par le groupe Passebro. Donc il a fallu faire l'intégration au sein de ce groupe, tout ça de manière virtuelle, sans se rencontrer. On s'était rencontrés quand même un petit peu en début d'année 2020, avant justement le début de la pandémie. Mais donc ça a été une année très, très, très chargée, notamment les premiers six mois de le premier semestre a été particulièrement chargé. Et au niveau des productions, on n'a absolument pas ralenti la cadence puisque l'ensemble des de nos équipes et surtout des partenaires studio avec lesquels on travaille sur nos différentes productions en France et à l'étranger ont totalement pu continuer à animer, à produire chacun chez eux, chacun chez soi. D'accord. Mais c'est vrai que tu rappelais cet événement, Iwan a été racheté par le géant du jouet, en fait, Hasbro. 4 milliards de dollars quand même, c'est pas rien. Sachant que je crois que 3 ans auparavant, il y avait ITV qui avait fait une offre 3 fois moins chère, c'est ça à peu près. Exactement, qui avait été refusé à juste titre par les actionnaires. Oui, qui ont réussi finalement un peu plus tard à se faire acheter par Hasbro. On comprend tout à fait la stratégie. Hasbro, ils ont des franchises de jouets, G.I. Joe, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont RIS, Transformers, Monty Poney, My Little Pony, etc. Et puis vous, vous avez ce savoir-faire de créer de l'entertainment, surtout de la série animée, etc. Et donc vous êtes capable, on se dit, d'avoir des synergies industrielles. Alors, il y a ça, le fait qu'il y a un groupe qui était plus spécialisé dans la production de jouets et de Consumer Products et Iwan qui est plus spécialisé dans la fabrication de contenu. Mais après, spécifiquement dans la division Family Brands et donc sur la partie jeunesse, en fait, c'était vraiment la complémentarité des deux sociétés extrêmement évidente, dans la mesure où Iwan, même si on avait des projets sur les plus grands, était très spécialisé pré-scolaire. Et alors que Hasbro a des franchises fortes sur des enfants qui sont un peu plus âgés. Donc au niveau de la complémentarité des deux line-up des deux sociétés, quand on les ajoute, ça faisait un peu comme deux pièces de puzzle qui se rejoignent pour... Couvrir une audience plus large, en fait. Voilà, couvrir l'ensemble de l'audience au niveau jeunesse. Donc dans votre giron, Olivier, vous avez une... J'ai envie de dire quelque chose d'assez énorme. C'est pas une vache allée, mais c'est plutôt une truie allée. C'est Peppa Pig, qu'on va voir en photo là, ici. Donc Peppa Pig, on va en parler un petit peu parce que c'est quand même un succès planétaire. C'est une marque qui est leader sur le marché mondial du pré-scolaire. Mille titulaires de licence à travers le monde, dans 60 pays. Plus, même. Le programme télévisé a été diffusé dans le monde dans plus de 40 langues. Absolument. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée aux auditeurs et aux auditrices, Peppa Pig, c'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires par an. Alors, non, c'est 1,3 milliard de dollars de produits Peppa Pig vendus au retail. Au retail, d'accord. Ce n'est pas 1,3 milliard de dollars. Qui revient à la licence directement. Voilà, exactement. OK. Mais en tout cas, ça génère un gros marché. De même avec Pyjamasque, dont on va parler un peu plus loin. Et c'est des ordres de grandeur qui sont démentiels, en fait. Si on regarde, par exemple, le chiffre d'affaires de France Télévisions, qui est finalement l'équivalent du chiffre d'affaires généré par Pyjamasque et Peppa Pig ensemble, on se rend compte que c'est quand même assez démentiel. Oui, encore une fois, c'est le chiffre qui est généré au retail. Ce n'est pas le chiffre d'affaires du groupe sur ses propriétés, mais c'est extrêmement important malgré tout. C'est vrai qu'on peut apprécier le succès de Peppa Pig ou de Pyjamasque en les comparant à d'autres programmes à succès ou de licences à succès, puisqu'elles se visent vraiment dans le top 10 ou le top 20, selon la manière dont on regarde les choses. En tout cas, des licences les plus puissantes en termes de programmes sur la cible préscolaire, absolument. On va regarder peut-être un extrait de Peppa Pig pour vous donner un petit peu le ton de ce programme. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour ! Bonjour, Delphine ! Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter ? J'aimerais voir tous les monuments. C'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig ! Bravo, Peppa Pig ! Mais c'est incroyable comment les enfants... On va arrêter l'extrait. C'est incroyable comment les enfants sont attachés à cette œuvre. J'ai rarement vu dans mon entourage un dessin animé qui ressort autant. Comment on explique, en fait, ce succès de Peppa Pig ? On me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce que Peppa Pig a autant de succès. Il y a plusieurs facteurs. Alors, je ne sais pas si je les énumère de manière exhaustive. Mais il y a d'une part le fait qu'il y a peu de programmes pour les préscolaires qui ont autant d'humour. Un humour qui touche autant les petits, les préscolaires, que leurs parents. Donc ça, c'est vraiment un gros facteur qui explique le succès de la série. Après, il y a tout le travail extraordinaire en termes de visuel sur la série. Les couleurs sont extrêmement attirantes pour les enfants. Et après, il y a aussi le fait que le personnage de Peppa n'est pas lisse. Donc on constate beaucoup, et ça c'est dans les programmes jeunesse de manière générale, ce n'est pas que sur les programmes préscolaires. Et c'est quelque chose auquel on est très attaché, nous. C'est de ne pas avoir des personnages qui sont trop lisses et donc qui reflètent un peu plus la manière dont les enfants se comportent réellement. Et donc ça crée un attachement des enfants où le personnage est plus proche d'eux. Et donc, ils se sentent, le personnage est beaucoup plus accessible pour eux. Et un dernier point aussi que je mets beaucoup en avant et qui n'est pas forcément très facile à voir dans Peppa Pig, c'est le fait que le personnage de Peppa est très aspirationnel pour les petits parce qu'elle a beaucoup confiance en elle. Donc elle est très affirmée. Elle a du caractère en fait. Elle a du caractère, Peppa. Et ça, c'est très attirant pour les enfants parce qu'ils sont à un âge où ils n'ont pas forcément toujours terriblement confiance en eux parce que tout est nouveau et voilà, ils apprennent beaucoup. Et Peppa est un peu un guide de ce point de vue-là parce qu'elle est très à l'aise dans toutes les situations. C'est une œuvre qui a été créée par des Britanniques, qu'on va voir là en photo. Neville Hatsley, c'est ça ? Et Mark Baker. Exactement. Ça, c'est les premiers drafts, les premiers dessins. Voilà, donc ça, c'est Mark et... Donc en fait, on ressent un petit peu cet humour très britannique à l'intérieur de la narration de Peppa Pig. Et ça a quand même remporté, en 2005, c'était quelques années, mais le British Academy Award pour la partie preschool animation et le Grand Prix for Breast TV Production à Annecy. Ouais, enfin, ils ont remporté un nombre de prix absolument incalculable avec la série. Tant en Angleterre qu'à l'étranger. Donc la série était primée, oui, de nombreuses fois absolument. Et puis, Peppa Pig, c'est aussi connu en Chine, notamment. Je me souviens qu'en 2018, vous aviez fait une opération parce que c'était l'année, le nouvel an. Oui, c'était en préparation du nouvel an qui était l'année du cochon, c'était en 2019. Et donc, il y avait toute la préparation de ça en 2018 absolument. Ça a été... On a une photo, je crois, d'ailleurs. Oui, en fait, Peppa avait beaucoup de succès avant le nouvel an chinois et l'année du cochon n'est pas lié du tout au succès de Peppa. Peppa a eu beaucoup de succès en Chine assez rapidement, en fait. Et donc, ça démontre à quel point, en fait, le programme est universel dans la mesure où, dans chaque territoire, pour peu que les enfants y aient accès, à chaque fois, le programme a pris de l'ampleur. Alors, ça a dépendu des territoires, mais c'était systématique. En fait, il n'y a pas un seul territoire au monde dans lequel Peppa a été lancé, a été diffusé avec une case de diffusion qui était suffisamment importante, puisque si les enfants ne le voient pas, ça ne peut pas avoir de succès. Mais à partir du moment où on était dans la bonne case de diffusion, systématiquement, Peppa a eu du succès dans ce territoire-là. Il n'y a pas un territoire dans le monde dans lequel ce n'est pas le cas. Donc là, c'est aussi dans une parade aux États-Unis, notamment. Voilà, c'est vraiment une icône maintenant. Peppa Pig, c'est rentré dans la culture populaire, en fait. Il y a une chose dont je voulais parler par rapport à Peppa Pig. C'est ce dont vous venez juste de parler, c'est la programmation. Je crois que dans les débuts, ça n'avait pas vraiment trouvé son public. Au début, Peppa Pig sur la programmation, parce qu'ils diffusaient un épisode uniquement, c'est ça ? En début de... Exactement, c'est un peu ça. Donc quand je suis arrivé chez Iwan, je n'ai absolument pas participé à la production de la série. Et donc je ne prends absolument aucun crédit pour ça. Mais en revanche, je me suis beaucoup intéressé au succès que le programme, et notamment en licence, remportait d'ores et déjà en Angleterre, et de comprendre quels étaient les facteurs de ce succès. Et donc de regarder comment la série était programmée, notamment le fait qu'il y avait plusieurs épisodes qui étaient diffusés les uns derrière les autres. Alors que dans la plupart des territoires, donc la série avait été plutôt bien vendue en télé par l'équipe précédente. Mais dans aucun des territoires, le programme ne remportait de succès en licence. Et donc, en fait, je me suis attelé à... Alors par moments, ce n'était pas forcément sur le bon diffuseur, donc c'était de le retirer de ce diffuseur-là pour le confier à un diffuseur qui avait des cases de diffusion qui étaient plus exposées. Mais surtout, c'était de convaincre les diffuseurs de programmer des épisodes les uns derrière les autres. Et ça avait un petit effet pop-corn, en fait, où quand on commence à en consommer et qu'on crée cette dynamique-là, après les audiences augmentaient de manière exponentielle. Exponentielle, pardon. Il est tôt le matin, je préviens tout le monde. Voilà, je précise, il est tôt ce matin. D'ailleurs, ce matin, j'ai enregistré mon fils, parce qu'il regarde Peppa Pig, il a deux ans et demi, un peu moins d'ailleurs. Et c'est fou comment Peppa Pig a détrôlé tous les autres dessins animés. Et c'est... Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais parler de Peppa Pig ce matin, alors que je suis... Et il les regarde en chaîne, exactement, justement, comme vous venez l'indiquer. Oui, les programmes, les histoires sont courtes. Voilà, et hop, l'intérêt de l'enfant est renouvelé sans arrêt par l'enchaînement de ces épisodes, absolument. Voilà, donc si Aldric, le réalisateur de cette émission, veut passer à Harry qui parle... C'est qui, ça ? C'est qui ? Peppa Pig. Peppa Pig. Bon, en tout cas, il y a une ouverture de parc qui est prévue en 2022, c'est ça, en Floride ? C'est ça, donc absolument, il y en a un qui existe d'ores et déjà à Londres, et il y avait un parc qui était un peu plus petit, qui avait été ouvert aussi à Shanghai, et il va y avoir un nouveau parc, effectivement, aux Etats-Unis. En Floride, entre Tampa et Orlando, où il y a Disney, au même endroit que où il y a Légo Land. Absolument. Quand on pourra à nouveau voyager, on sera content d'aller visiter ce parc. Et en attendant, le parc anglais est vraiment génial. Sympa, ouais ? Ah ouais, ouais, ça vaut vraiment la peine, c'est dans le sud-ouest de Londres, et c'est vraiment, vraiment, vraiment... Il y a des attractions spécifiques à l'univers de Peppa ? Ah oui, c'est vraiment un parc d'attractions entièrement dédié à Peppa, qui est adossé à un autre parc, mais les personnes prennent un billet uniquement pour aller au parc Peppa, quoi. Ce n'est pas quelques attractions d'un parc qui est plus grand, c'est un parc totalement dédié, absolument, avec de nombreuses attractions. Enfin, il y en a, je ne sais pas, 10, 12, je ne me rends pas compte, mais il y en a beaucoup. Ok, donc Olivier, vous avez à la fois la casquette de directeur de la partie Family & Kids chez Iwan, le géant canadien, mais vous avez aussi une casquette de producteur, puisque vous avez votre société Frogbox, qui crée des programmes de jeunesse, dont un programme qui cartonne, et puis un autre qui arrive aussi, qui commence à prendre de la valeur, le premier chez Pyjamasque. Donc Pyjamasque, on va voir une image ici, c'est quoi l'histoire de Pyjamasque ? Il me semble qu'il y a un auteur aussi, derrière. Donc Pyjamasque, c'est une série de livres créés par un auteur qui s'appelle Romuald. Enfin, il signe ses livres sous Romuald, et son nom complet, c'est Romuald, Raciopo. Les livres sont édités par Gallimard. Je crois qu'on a une cover de livres là. Et donc, il y avait, je crois à l'époque, trois livres qui étaient déjà sortis, quand on a optionné les livres pour en faire une série d'animation, donc avec la société Frogbox. Et je dis toujours, ça a été la décision la plus rapide que j'ai jamais prise. En fait, je n'ai même pas vu le livre. L'histoire de cette option, c'est qu'à l'époque, il y avait une autre série, c'est peut-être un peu délicat de m'en donner le nom, mais il y avait une autre série qui avait traité cette thématique des super-héros pour les petits. Et je m'étais dit, mais ouais, c'est vraiment une idée géniale et c'est vraiment top. C'est le bon timing, en fait, en termes de programmation. À l'époque, en fait, ce projet est sorti, et je trouvais qu'ils n'avaient pas pleinement tiré parti de ce qu'était une série de super-héros. Pour les tout-petits, le héros en question était sans arrêt, était sans cesse déguisé. Enfin, déguisé, il n'était pas déguisé. Il était, c'était son identité unique, en fait. C'était un héros et ce n'était pas un super-héros traditionnel, on va dire, dans la mesure où... Un super-héros, c'est quelqu'un qui a une vie normale et qui, à un moment donné, se transforme. Exactement. Donc, c'était ça, le côté très aspirationnel que je voulais mettre en avant. Et en fait, quand ça m'a été présenté, j'ai juste vu le logo et le nom, le pyjamasque, et j'ai dit tout de suite, c'est pour moi. Parce que je m'étais dit que, comme j'avais déjà réfléchi à cette question-là, que ce projet-là m'avait paru précédent, avait paru vraiment génial et que n'avait pas délivré sur cette promesse, je m'étais d'ores et déjà dit que... Prenant des risques et à l'envoi... La promesse, elle peut encore être remplie auprès des enfants. Et donc, juste sur la base du logo et du nom, en fait. Et je pense que, j'imagine, la personne de Gallimard, à l'époque, m'avait dit « Oui, c'est des super-héros pour les petits » ou quelque chose dans ce goût-là. Et j'ai tout de suite dit « Oui, oui ». Et ça avait une grosse vente, à l'époque, ces bouquins ? Ou modeste ? C'était assez... Enfin, ça marchait assez bien, mais ce n'est pas du tout en raison du succès, des livres qu'on a optionnés. C'était vraiment uniquement en raison de la thématique, en fait. Et après, du talent, bien entendu, de Romuald, le fait que les trois héros, comme on le voit bien sur cette image... Sacha, Amaya et Greg. Voilà, sont hyper identifiés au niveau de leur couleur. Et après, on a beaucoup... La série est assez différente des livres, malgré tout. Mais sur la promesse de départ, voilà, c'est ça. C'est les super-héros nocturnes des enfants. Alors, ceci dit, dans le livre, c'était induit qu'éventuellement, il se transformait. Il y avait juste sur la page avant... Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, l'intérieur de la couverture. Oui, la première de couverture. La première de couverture. Non, pas la première de couverture, mais à l'intérieur, il y avait ce visuel où on voyait que l'un des personnages revêtait le... était en train de finir de remettre son... D'accord, mais c'était subtil, effectivement. C'était pas... C'était subtil, mais en revanche, tout le reste de l'histoire, ils étaient en costume absolument pendant toute l'histoire. D'accord. Et donc, mais grâce à ce petit élément-là, on se douce... Enfin, on pensait, et d'ailleurs, on en a parlé avec Romuald, qui disait, oui, absolument, il n'y a aucun souci de les voir sans leur costume au début de l'épisode. Dans la vie de tous les jours. Exactement. Donc, voilà, bon, c'est rapidement entendu sur ce qui ferait que ça pourrait bien fonctionner en termes de... C'était en quelle année, quand vous aviez optionné et discuté de l'éducation ? Très, très longtemps. Je dirais en 2000... Je sais pas. C'est tellement vieux. Peut-être en 2006, 2007. Et là, on est allé à la quatrième saison ? Troisième. Alors, en diffusion, la quatrième. Et il y a la cinquième qui arrivera en fin d'année. En fin d'année, cette année. Et on vient de commencer le développement de la saison 6. Ah oui, ça ne s'arrête pas, en fait. Non, on apprend bien que ça ne s'arrête pas. Mais bon, après, il faut aussi se renouveler. Donc déjà, il va y avoir des changements un peu plus importants avec la saison 6. Introduction de nouveaux personnages, des choses comme ça. Oui, mais on l'a déjà fait dans le passé. Donc, il va y avoir des petites modifications au niveau de la mécanique aussi de la série. Mais bon, je ne peux pas encore en dire trop parce que c'est un peu tôt. Mais ça reste confidentiel. On va regarder un extrait de Pyjamasque. Pyjamasque, Pyjamasque, Pyjamasque. Pyjamasque, Pyjamasque, Pyjamasque. Pyjamasque ! Pareil, Pyjamasque, c'est des chiffres d'affaires hallucinants en termes de merchandising, licensing. Il y a de tout, en fait. Des habits, des partenariats avec des dentifrices pour enfants. Il y a vraiment de tout. C'est une marque, en fait. On gère une marque à ce stade-là. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une question que je me pose, c'est comment on articule la création d'une série, en tout cas des saisons à venir, et ses relations avec ses partenaires et typiquement les fabricants, les géants du jouet, en fait, qui, eux, ont des contraintes de production, parce qu'avant de mettre un jouet sur les rayons dans un magasin, il y a quand même la partie du design de ce jouet. On doit réfléchir à tous les éléments de sécurité. Puis ensuite, il faut partir sur les lignes de production. Il y a tout cet agenda, en fait, qui est propre à leur métier. Et vous, vous avez votre agenda qui est propre à votre métier de producteur, qui est de créer une série. Comment on articule les deux, en fait ? La gestion de marque, en fait, une grande partie du métier, de ce métier-là, donc côté E1, c'est vraiment la planification. Donc, la gestion des timings, qui est donc différente entre la fabrication d'une série et la fabrication de jouets et de produits dérivés, mais notamment de jouets, puisqu'on implique, nous, les fabricants de jouets, dans le développement, alors parfois des séries, ce n'était pas le cas sur les pyjamasques, mais bien entendu, après, sur le développement de nouvelles saisons. Et donc, il faut apprendre de ce qui s'est passé sur la précédente saison et commencer le développement d'une nouvelle en intégrant des paramètres aussi. Rectifier, en fait. Ce n'est pas rectifier, mais c'est une littération. Rectifier, diversifier, renouveler, élargir le champ d'action de la marque et donc en travaillant avec l'équipe des licences de manière générale, parce qu'eux, ils ont le feedback avec tous les licenciés, mais avec le fabricant de jouets également sur chacune des séries sur lesquelles nous travaillons. Et donc, on intègre un certain nombre de paramètres dans le côté, dans la série. Mais c'est en fait, c'est un jeu d'équipe et la manière de le gérer, c'est-à-dire que l'équipe de la marque, en fait, fait toujours le lien. Donc, le fabricant de jouets donne ses commentaires, ses désidératas, on va dire, à l'équipe de la marque et l'équipe de la marque a les rapports avec l'équipe éditoriale qui travaille sur la série. Donc, l'équipe éditoriale n'est jamais en contact direct avec le fabricant de jouets ou avec des personnes qui n'ont que des considérations commerciales. Donc, ça passe toujours par la marque. Ils doivent vérifier que ça rentre bien dans les paramètres qu'elles estiment être ceux de... Enfin, l'identité de la marque. Et après, il y a une discussion qui est assez saine et intéressante avec l'équipe créative. Très souvent, en fait, les meilleures propositions commerciales sont... Il y a un twist qui est donné au niveau éditorial pour le rendre plus intéressant et pour faire que ça soit justifié d'un point de vue éditorial d'avoir un nouveau véhicule, un nouvel accessoire. Oui, et ça, ce twist, il est apporté par votre client, enfin votre licencié ? Non, c'est soit le produit... Dans le cas des Pyjamasques, c'est Beth Garner, qui est la productrice éditoriale de la série, qui travaille donc avec le réalisateur, Christian. Christian Dinkton. Voilà, exactement, et avec le directeur d'écriture, Simon Nicholson. Et ensemble, en fait, ils regardent comment au mieux traduire d'un point de vue éditorial un certain nombre de recommandations ou de demandes faites d'un point de vue commercial. Donc, c'est un jeu de va-et-vient, c'est hyper collaboratif, mais ça passe toujours par le truchement du gestionnaire de la marque qui peut éliminer un certain nombre de propositions commerciales qui ne rentrent pas du tout dans les objets. Son métier, c'est de dire non, en fait, plus souvent. Pas de non, de trier, effectivement, de trier et de ne garder que ce qui semble être additif et intéressant pour la marque, et après, d'en parler avec l'équipe éditoriale parce que le gestionnaire de marque peut très bien trouver que c'est une bonne idée. Et après, en en parlant avec les créateurs et les créatifs qui font partie, et notamment Romuald, bien entendu, en fait partie, de décider que ce n'est pas une bonne idée ou que ça ne s'insère pas dans ce qu'ils veulent faire ou dans l'esprit de ce qu'ils veulent faire. Et donc, il y a toutes sortes d'idées qui ne sont pas retenues à ce titre-là. Ces rôles-là sont chez E-One, en fait, les gestions de la marque. Absolument, absolument, exactement. Et Frogbox n'est que dans le développement créatif et la production. OK, on va voir ce que ça donne. Une licence, par exemple, comme Pijamasque, en jouet. C'est à l'américaine et j'aime beaucoup. Décollage immédiat avec le Rescue Jet Pijamasque. Réacteur à fond, Roméo nous tire dessus. Encore raté, missile, feu. Bye bye, Roméo. On a réglé les fracas. Nouveau Rescue Jet Pijamasque, sonore et lumineux. On se rend compte, c'est quoi les chiffres d'affaires du jouet autour d'une marque comme celle-là ? Pijamasque, en fait, c'est à peu près la même hauteur que celle de Peppa, mais avec une répartition qui est très différente. C'est-à-dire que Peppa, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, a du succès absolument dans le monde entier. Parce qu'on avait une grande liberté aussi sur la manière dont on vendait la série. Sur Pijamasque, c'est une force et aussi par moments, c'est un peu plus compliqué. Du fait qu'on a Disney comme partenaire, c'est une énorme force aux États-Unis où Disney a une grande force de frappe, non seulement avec Disney Junior, mais maintenant aussi avec Disney+. Mais ils n'ont pas le même succès sur tous les territoires à l'international. Et donc, je ne vais pas vous... Donc, le succès de Pijamasque est lié au succès finalement de Disney et de sa pénétration de l'audience ? Non, ce que je voulais dire, pardon, c'était que Pijamasque a beaucoup de succès aux États-Unis, beaucoup plus que Peppa Pig aux États-Unis. Mais en revanche, à l'international, c'est très inégal selon les territoires. Et ça dépend beaucoup de l'exposition et donc de l'exposition de la série, soit sur Disney et ou sur d'autres chaînes RDN. Et maintenant, plateforme VOD. Donc, ce n'est pas aussi... Disons que Peppa a beaucoup de succès dans beaucoup de territoires et le succès de Pijamasque est plus axé sur un certain nombre de territoires, dont la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie à un moment donné, l'Espagne. Et il a un peu moins de succès en Asie, par exemple, et notamment en Chine, où Peppa est très fort. Et donc, en termes de chiffre d'affaires, on peut avoir une idée de la... On ne communique jamais sur le chiffre d'affaires, notamment Iwan étant une société cotée en bourse. Donc, il y a des données qui sont publiques, mais qui ne sont pas identifiées comme ça. La seule chose sur laquelle on a communiqué, c'est sur le fait qu'en termes de retail sales, donc de produits, le chiffre d'affaires généré par la vente de produits dérivés. Donc, ce n'est pas le chiffre d'affaires d'Iwan, encore une fois. C'est le montant, les montants payés par les consommateurs au retail. On est au... C'est plus d'un milliard de dollars chaque année. OK. Impressionnant. Côté audience, en fait, je peux vous poser cette question. Finalement, un Peppa Pig, un pyjama, on arrive à avoir les âges exacts des enfants qui regardent ces oeuvres ? Oui. Alors, on fait des études, bien entendu. Donc, dans le cadre de Peppa Pig, le cœur, vraiment, là où le programme a le plus de succès, c'est sur les 2-4 ans. Mais après, le programme continue à avoir du succès de manière assez étonnante. Il fait partie de ces quelques séries qui sont un peu les séries doudou. C'est-à-dire que des enfants qui sont un peu plus grands ont du plaisir de regarder Peppa Pig en se rappelant un petit peu comment c'était. C'est presque la nostalgie de quand ils avaient 2-3 ans. Programme doudou. Voilà. Voilà, donc, il y avait des programmes comme ça. On était toujours surpris à l'époque de voir qu'ils faisaient des audiences sur les 4-10 alors qu'ils étaient vraiment très petits. Je pense notamment à la tortue de Nelvana sur TF1. C'était hallucinant. On trouvait toujours que les épisodes étaient un peu… C'était très, très safe, un peu neuneux et vraiment pour les plus grands. Et ça avait quand même du succès sur les 4-10. Peppa est un peu rentre là-dedans. Mais en revanche, au niveau des droits dérivés, vraiment, le cœur de cible, c'est 2-4. Et sur Pyjamasque, on est sur une cible qui est plus large. Donc, normalement, le cœur de cible, c'est 3-5 ans. Mais pareil, ça a beaucoup de succès aussi sur les 6 ans et sur les 7 ans en audience. Et dans le processus éditorial et créatif, vous faites des screening tests, des moments où vous exposez des brides d'épisodes à des enfants ou à des parents pour tester, avoir leur retour, un peu comme du marketing en fait. Alors, on ne l'a pas fait pendant le processus de production de la série. On va sans doute davantage le faire aujourd'hui, notamment sur les premiers épisodes de nos nouvelles séries, de recueillir la vie des enfants. On teste en général avant sur le matériel de développement. Donc, dans le cas des Pyjamasques, avec Disney, on avait créé un petit extrait animé pour que les enfants voient à quoi ça avait ressemblé, plus un animé climatique complet d'un épisode. Et on a testé cet épisode sur les enfants et sur les parents. Et c'était particulièrement intéressant sur Pyjamasque parce qu'on avait très peur de la réaction des parents au moment où on a testé, où on leur a proposé cette animatique. Et en fait, les parents ont adoré le projet et on a eu une réaction totalement inverse de celle qu'on attendait parce qu'il y avait des enjeux, il y avait des gentils et des méchants, ce qui n'est pas... Toujours évident dans un programme de génération. ...près scolaire, voilà, c'est rare. Et en fait, les parents nous ont dit, alors on adore ce que vous faites parce qu'enfin, il va y avoir des histoires avec des super-héros que mes enfants, mes petits, peuvent regarder alors qu'avant, ils étaient très attirés par Spider-Man, mais ils ne pouvaient pas regarder les contenus qui sont trop violents ou trop propagés pour eux, voilà, exactement. Et donc là, on adore ça, mais en revanche, on aimerait bien que vous rendiez les costumes des super-héros un tout petit peu plus sexy parce que sinon, ils continueront à aller voir Spider-Man. Donc, ça a été... Ah oui, vraiment, allez plus prononcer les atouts du... Rapprochez-vous des costumes de Spider-Man, Batman, etc. pour être sûr que mes enfants iront bien vers vos personnages. Donc, ça a été exactement l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Et de fait, on a modifié les costumes en fonction de... D'où ces crénistes, en fait, qui permettent de sortir des éléments qui sont contre-intuitifs, en fait. Exactement. Parfois, on se censure ou parfois, voilà, on ne peut pas penser à tout ou on ne voit pas les choses exactement de la bonne manière. Et donc, ça avait été corrigé grâce à ça. Et donc, concrètement, c'est quoi ? On fait venir des familles qui veulent bien donner de leur temps et on les fait regarder des... Là, en l'occurrence, c'était, oui, un animatique complet. On leur raconte un peu aussi des histoires, etc. Toutes nationalités confondues ou... Alors, très souvent, c'est fait en Angleterre et aux États-Unis. Dans le cas des pyjamas, on l'avait fait dans plus de territoires que ça. On l'avait fait aussi en France, de mémoire. Je ne m'en rappelle plus, très bien. Et c'était... On avait un peu les mêmes résultats partout, quoi. Super. Merci de vous partager ce processus. Il y a aussi une autre oeuvre qui vient de chez Frodobox, c'est Rikizum. Donc, Rikizum, c'est... On va le voir en photo aussi. C'est l'histoire qui a été créée. Alors, il y a Alexandre Barre, auteur. La Bible, c'est Robert Vargas. Et réalisateur, Romain Villemaine. Absolument. C'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, ce Rikizum, c'est ce petite moto, en fait, qui vit dans un monde où il n'y a que des motos et des véhicules à deux roues. Et qui est dans une brigade de sauvetage, c'est ça ? Exactement. Enfin, qui est en train d'en... Qui est en voie d'apprentissage. Parce que ses parents sont des motos, effectivement, qui font des sauvetages. Et donc, Rikizum aspire à lui-même devenir un sauveteur plus grand. Donc, il est en voie d'apprentissage. Directeur artistique, Jean-Baptiste Cubillier. Absolument. Et c'est Tim To qui... Qui fait l'animation également. Absolument. En 3D. On a une très belle collaboration sur Pyjamas, qui s'est poursuivi après avec Rikizum. Et qui est en train de se poursuivre encore une fois. Et on a annoncé la semaine dernière qu'on partait en production sur une nouvelle série. Ah, ben alors, parlez-nous-en. C'est quoi cette nouvelle série ? Parce que j'ai reçu Guillaume il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il ne pouvait pas en parler, parce que j'imagine... Parce qu'on ne l'a annoncé que jeudi dernier. Donc, on part en production sur une série qui s'appelle Kia pour France Télévisions. Disney Junior et Disney Plus dans le monde entier. Il y aura d'autres chaînes avec lesquelles on est en discussion qui viendront s'adjoindre à ça. Mais c'est donc un très, très beau projet qui vient au départ d'une idée de créateur d'Afrique du Sud. Exactement, Marc et Kelly et qui a été développé également par Robert Vargas au niveau de la Bible. Et voilà, donc il part en production. Félicitations. Merci beaucoup. Non, c'est top. On va peut-être regarder un extrait de Ricky Zoom pour que les auditeurs et auditrices puissent entendre un peu l'ambiance de ce programme. Voici Ricky Zoom. C'est tout moi, ça, j'assure. Ricky est une moto de sauvetage rouge-bique qui adore rouler à toute vitesse. On fonce au parc, oui, fort. Ricky est à la tête des âges du guidon, ses meilleurs amis. Roule pour un, roule pour tout. Il y a loup. Hé, roux. Scoutio. Scuba, action. DJ. Je m'en occupe. Et bien sûr, Ricky. On voit que c'est une œuvre qui est aussi très axée justement dans cet univers du jouet, etc. Puisque là, on est tout de suite dans des adaptations potentielles fortes. Donc ça, c'est une stratégie assez générale finalement pour Iwan d'avoir œuvre télévisée plus le marchand brésil. Mais Iwan et la division Family Brands d'Iwan est vraiment axée gestion de marques. Donc ça a toujours été le cas. Et ce qui fait que ça a rendu les choses extrêmement simples quand Iwan a été racheté par Hasbro, dans la mesure où notre manière de travailler est d'ores et déjà celle de développer des projets qui ont un potentiel commercial fort, le potentiel d'être décliné sous forme de droits dérivés et de jouets. Donc c'était assez étonnant pour un achat de ce type-là. Il n'y a eu aucun projet qui a été abandonné en fait quand on a réuni les slates de développement des deux sociétés. On va voir les studios de Hasbro. Mais effectivement, c'est un coffre à trésor en termes de franchise Hasbro. parce qu'ils ont, je le rappelle, les Transformers, Dungeon & Dragons, le jeu de société, My Little Pony, les Power Rangers, les Transformers, j'ai déjà dit, excusez-moi. Mais c'est hallucinant en fait, ils ont risque aussi. Oui, il y a énormément, il y a 1500 marques au sein de Hasbro. C'est un peu la spécificité de ce groupe par rapport à d'autres groupes de jouets concurrents. C'est qu'ils ont toujours énormément axé leur propriété sur le développement narratif en fait et les personnages, des personnages forts et des histoires qui vont avec ces personnages. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment toutes sortes de marques chez Hasbro qui n'y a pas forcément dans toutes les sociétés de jouets où il y a des très très bons jouets ailleurs, mais qui n'ont pas autant une histoire derrière eux ou des personnages qui ont une histoire attachée à eux. Et en termes de Transformers, justement, il y a eu un Greenlight de deux nouvelles séries. Oui, la semaine dernière. La semaine dernière. Qui ont été annoncées, oui. Il y en a une qui est avec Nicola Deon. Oui, alors donc... Je crois qu'on va avoir des photos aussi. Ah ben alors, en revanche, vous avez... Non, ça c'est les studios de... Non, mais il n'y a pas de photos de ces... Ah, d'accord. De ces séries parce qu'en fait, elles... Donc ce qui était dans la presse, c'était des photos d'autres séries qui sont arrivées avant. Mais on est plutôt au début. Alors il y a deux séries. Il y a d'une part cette série pour Nicola Deon, mais qui démarre tout juste. Et donc sur laquelle il n'y a pas encore de visuels qui ont été partagés. Chez Nicola Deon, en animation, c'est Ramsey Naito. Voilà, exactement. Donc ça, c'est avec Nicola Deon, le diffuseur, mais aussi le studio de production qui est basé à Aberbank et qui est dirigé par Ramsey. Absolument Naito. Donc ça, ça sera 26 demi-heures. Donc ça sera très familial, très épique. D'accord. Comme, bien entendu, il y aura de la comédie, mais ça va être une histoire qui est très... Enfin, c'est une très, 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 très bonne histoire dans laquelle on pourra vraiment s'impliquer, qui sera semi-feuilletonant. Enfin bon, voilà, ça va être une série très, très ambitieuse avec un budget très important pour Nicola Deon. Et parallèlement à ça, donc le deuxième projet, alors qui va sortir beaucoup plus vite, en revanche, puisque c'est pour la fin d'année pour Netflix et qui s'appelle Bot Bot. Et là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. C'est une comédie, c'est 52... Non, c'est pas 52, pardon. C'est 20 demi-heures et c'est donc 40 fois 11 minutes pour Netflix, ça s'appelle Bot Bot. Et donc, c'est une série... C'est comme les Bot Bot, les Transformers pour enfants, en fait. Voilà, les jouets qui existent. On va voir en photo aussi, là, pour avoir une idée. Exactement, donc c'est vraiment... C'est plus jeune, en fait. C'est axé comédie, c'est beaucoup plus jeune. L'histoire, de manière très simple, c'est lors d'une nuit, dans un mall, il y a... Un centre commercial, oui. Un centre commercial est touché par un rayon d'énergie. C'est John, c'est l'énergie qui est projetée sur ce... Voilà, et qui va réveiller un certain nombre d'éléments qui sont dans ce centre commercial, qui vont prendre vie, donc des éléments... Enfin, des objets du quotidien, en fait. Donc, c'est pas des véhicules comme sur Transformers, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, comme vous le voyez si bien sur cet écran, puisque le héros de la série sera un hamburger qui a pris vie. Il va y avoir une lampe-torche, un ballon de football. Enfin, voilà, ça va être... Et Transformers, ça a été créé en 1984, à la base, et à la fois en ligne de jouets et en séries animées. Exactement. Et ça a tellement bien marché qu'ensuite, en 1986, ils ont commencé à faire des films d'animation et d'autres gammes de jouets, en fait, qui étaient basées sur cette propriété intellectuelle. Exactement, et c'est vraiment sur à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est que Hasbro développait vraiment des séries d'animation avec le lancement. Et c'était pas plus tard, ou je sais pas quoi, c'était vraiment pour accompagner. Et c'est pour ça qu'il y a autant de narration et de personnages et d'histoire et de... sur chacune de leurs propriétés, quoi. Et c'est très spécifique à eux. On en a discuté un petit peu en off tout à l'heure, mais Iwan et Hasbro, donc, c'est aussi potentiellement des séries de fiction, live action, donc on est moins dans l'animation, mais je connais Michael Lombardo qui va s'occuper de ça. Et effectivement, il y a des séries qui vont sortir sur la base de jeux Société Risques. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu comme ça ? Oui, on est... Ils sont en développement vraiment sur plein de projets extrêmement différents. J'essaie de... Non, 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 je les connais, mais c'est juste de savoir ce qui a été annoncé et pas annoncé. Donc c'est un petit peu, un peu délicat. Je ne voudrais pas leur priorité, mais il faut regarder la semaine dernière. Donc il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites, tant du point de vue long métrage que du point de vue des séries de fiction. Donc en long métrage, il va y avoir un long métrage Donjons et Dragons, dont on a commencé à annoncer le casting il y a quelques semaines. Il va y avoir effectivement cette série Risques qui est en développement. Il y a une série aussi, Power Rangers, qui va être développée par Jonathan Antwistle, qui est le réalisateur et créateur de The End of the Fucking World pour Netflix. Et I'm Not Okay With This. Et qui est un fan absolu de Power Rangers et qui a des idées absolument géniales pour le développement de cette franchise. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses en cours. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de séries aussi dans le domaine des jeux télévisés qui vont être basés sur un certain nombre de franchises d'Asbro. Bon, tout ça n'est pas en développement dans ma division, mais dans celle, dans la division film et télé. Oui, je pense que ça met le coup de le mentionner et pour voir un peu l'ampleur de cette société. Et puis pour comprendre du coup l'intérêt que Asbro avait pour E1, ce n'était pas uniquement pour les quelques marques prescolaires qui étaient au sein de Family Brands, mais pour l'ensemble des capacités de production et de distribution de contenu de l'ensemble du groupe. Et ça, tout le monde n'a pas forcément vu ça et disait « Ah, la partie film et télé ». Je disais « Mais non, la partie film et télé, ça a une importance cruciale pour Asbro. » Parce qu'énormément de ces marques, il faut bien comprendre qu'elles sont très souvent adressées à un public qui n'est pas spécifiquement jeunesse, qui a peut-être vocation plus tard à se développer aussi en jeunesse. Mais c'est le cas de Donjons et Dragons qui est extrêmement… Enfin voilà, il y a un public qui est extrêmement large de toucher. C'est beaucoup, beaucoup d'adultes, d'ados, etc. Et c'est le cas aussi pour Transformers où il y a des séries qui sont plus spécifiquement, il y en a une notamment pour Netflix qui est une série ados-adultes. Donc vraiment, c'est toutes les cibles qui intéressent Asbro et tous les types de contenus et pas simplement les contenus jeunesse. Alors c'est marrant parce que généralement, quand on propose une série animée ou pas d'ailleurs à Netflix, ils ont pour habitude, on va dire, de racheter tous les droits d'exploitation sur tous les pays et quels que soient les droits, les droits dérivés, les droits audiovisuels, etc. Vous, pour le coup, vous venez avec l'IP et vous greenlightez chez Netflix. Donc c'est assez… ça sort un petit peu des règles… Enfin, moi je ne le vois pas. Enfin, Netflix, encore une fois, ils ont leur propre studio et ils achètent donc des IP, des propriétés qu'ils développent complètement et dont ils seront complètement propriétaires. Mais la vaste majorité des projets qu'ils continuent à produire sont des coproductions et donc on s'insère totalement là-dedans. Mais lorsque vous parlez avec la plupart des producteurs français, ils produisent pour Netflix des projets dont ils restent propriétaires des droits… Des droits d'exploitation. Oui, absolument. C'est uniquement sur un certain nombre de propriétés très ciblées que Netflix produisent eux-mêmes dans leur studio ou avec des partenaires en production exécutive plutôt qu'en production déléguée. C'est eux qui sont producteurs délégués. Mais ça reste un certain nombre de propriétés qui… Ce n'est pas l'intégralité de leur production. D'ailleurs, dans votre passé, vous avez fait des études de droit à la fois à Paris, enfin à Paris, mais c'est des études de droit anglo-saxons et français sur la propriété intellectuelle. Donc moi, j'ai une petite question, mais c'est quoi la grosse différence entre la propriété intellectuelle autour des œuvres typiquement animées en France versus aux États-Unis ? Est-ce qu'il y a vraiment un truc à saisir sur… Oui, le droit d'auteur français est très protecteur des auteurs et plus que peut l'être le droit du copyright dans lequel un auteur peut très bien signer… enfin vendre l'intégralité de ses droits sans jamais toucher de rémunération proportionnelle sur les revenus d'exploitation de son œuvre, ce qui n'est pas possible en droit français. Donc ça, c'est une différence qui est fondamentale entre le droit du copyright et le droit d'auteur français. Et après, bon, ça fait partie de quelque chose de plus global qu'on appelle l'exception culturelle française. Mais voilà, le fait que les sociétés de gestion collective aient été… enfin je crois en tout cas, ont été créées en France et tout. il y a une importance et un attachement à l'auteur d'une œuvre qui est un peu plus important ici, qui ne peut l'être… Ce qu'on appelle le droit moral en quelque sorte ? Oui, le droit moral en fait partie bien entendu, mais… Mais aussi la protection de… C'est de la rémunération de l'auteur. Ça c'est bien en fait, c'est une bonne chose. Bien entendu. Les États-Unis en fait, industriellement, ils ont construit quelque chose qui exploite davantage… Disons, dans lequel un auteur qui n'est pas encore connu en démarrage ou au démarrage de sa carrière peut céder l'intégralité de ses droits sur son œuvre sans jamais être associé au succès de son œuvre. Donc ça c'est possible. Et bien entendu, après, dès qu'il commence à avoir un petit peu de succès, il est dans une situation de négociation, mais il est obligé de s'appuyer sur cette situation de négociation meilleure pour pouvoir améliorer sa situation financière, alors qu'en France, c'est induit par la loi. D'accord. Merci pour cette précision. Allez, il y a un petit jeu là, c'est… C'est pas un petit jeu, mais bon, il y a cinq questions secrètes un petit peu cachées. D'accord. Alors vous allez me donner un chiffre entre 1 et 5, et puis je vais… Ok, bon, 4. 4. Alors, ben voilà. Quelle est votre plus grande leçon retenue de ces années de carrière ? Dans l'animation, en tant que producteur ou en tant que directeur de marque ? Waouh, quelle est la plus… Ouais, c'est un peu une colle. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui démarre dans cette industrie ? Côté créatif ou production d'ailleurs, qu'importe. Alors ça, c'est plutôt un conseil. C'est pas forcément quelque chose que j'ai nécessairement, mais un conseil, c'est… On nous pose très souvent la question du potentiel commercial d'une idée et le fait que ça puisse avoir… Qu'une idée puisse avoir du succès en licence. Et ce que je dis à toute personne qui vient avec son projet en disant « Mais si, regardez, c'est un petit animal et donc forcément ça peut avoir… » Ça peut avoir du succès en licence. Et je dis oui, ça peut faire une peluche, mais quand vous regardez un succès commercial en licence, c'est être décliné sous forme de produits dérivés au-delà de simplement un objet. Et donc, j'encourage beaucoup les auteurs ou les producteurs qui viennent nous voir et qui sont intéressés de développer des projets qui ont un potentiel licence important, et pas juste une peluche, d'aller chez un fabricant, enfin chez un… Un magasin, en fait. Un magasin de jouets pour se rendre compte en fait que dans chacun des genres et chacun des cibles, il y a cinq peut-être propriétés. Enfin, il y en a très, très peu. Et donc, avoir du succès ou développer un projet avec ça en tête, c'est essayer d'être parmi les cinq ou six dans ce genre ou dans cette cible, etc. Parce que ça permet de vraiment bien… D'alimenter sa propre… De vraiment comprendre ce qui est attendu, voilà. Et après, de comprendre aussi que 99,9% des projets n'ont pas vocation à… Et c'est très bien comme ça. Il n'y a aucun problème. Mais c'est juste d'être conscient de ce que ça veut dire d'avoir du succès en licence et ce qu'il faut faire ou les critères que doivent satisfaire les projets pour y arriver. Et juste par un moment d'être… Enfin, la plupart d'ailleurs des producteurs et les auteurs le sont, mais d'être à l'aise avec le fait que le projet qu'ils ont développé va être super au niveau des histoires et d'être suivi sur un écran, voilà. Mais pas forcément fait pour être décliné sous forme de… Et puis souvent, le succès est assez imprévu, imprévisible, en quelque sorte. Ou… Oui, mais il y a quand même… On arrive toujours à voir que ça… En tout cas, ça avait le potentiel d'être décliné sous forme de produit au-delà de simplement un produit. D'accord. Voilà. C'est ça que je veux dire. Après, on ne peut pas toujours anticiper. En revanche, on peut tout faire pour développer un projet avec ça en tête. Et puis le fait que ça ne marche pas du tout parce que, voilà, pour toutes sortes d'autres raisons, ça, ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a une différence d'exposition d'une œuvre entre les plateformes et la télévision ? Parce qu'un Peppa Pig, c'est aussi construit parce qu'ils sont passés en chaîne avec des audiences qui étaient assez captives, etc. Aujourd'hui, si demain, un programme est lancé sur Netflix, comment on peut s'assurer qu'il va trouver aussi la même exposition auprès de ce public plus particulièrement ? Puisque, voilà, après, il y a une chose complexe, c'est que la consommation des programmes a changé aussi. Les gens sont plutôt à choisir les programmes qui veulent regarder que finalement subir une programmation, quelque sorte. Excusez-moi pour le mot subir. Non, non, mais c'est ça. Donc, est-ce qu'on va avoir à l'avenir des hits comme Peppa Pig ou est-ce que c'est terminé parce qu'on va de plus en plus vers le streaming et donc ça sera des marchés de niche ? C'est la question du moment, la plus grosse question à l'heure actuelle pour des sociétés comme nous qui développeront des projets qui ont des vocations commerciales importantes au-delà de la diffusion sur les écrans. C'est l'exposition des séries et d'arriver à une masse critique en termes d'exposition qui permet de déclencher, en fait, la construction d'un programme de licence. Donc, avec la diminution du pouvoir du linéaire qui a une puissance marketing qui est importante dans la mesure où, voilà, si vous étiez en train de regarder un programme, on vous propose nécessairement, vous allez au moins être exposé au début du programme suivant. Après, vous pouvez éteindre votre télévision, bien entendu, mais au moins, il y a cette exposition qui est beaucoup plus naturelle à un nouveau programme. Pour découvrir des nouveaux programmes en VOD, c'est beaucoup plus compliqué et donc ça demande des investissements en termes de marketing qui sont plus importants. Donc, il y a d'une part ça, donc des investissements en marketing et après, notamment sur les prêts scolaires, c'est le fait d'essayer de convaincre l'ensemble de ses partenaires de partager les droits. C'est-à-dire, et PEPA est un très bon exemple de ça, c'est-à-dire que PEPA est très disponible en VOD, en Free VOD, en SVOD, sur les chaînes linéaires et tout le monde gagne. C'est-à-dire que la propriété fonctionne très, la série fonctionne très, très bien sur l'ensemble de ses plateformes. Parce qu'en prêts scolaires, il y a cette force d'entraînement que plus, si le programme est bien, plus on est exposé, plus après le succès est, je ne sais pas comment, ubiquitous, et sur… Rebondi en fait. Voilà. L'exposition qui est donnée fait que le programme va avoir de plus en plus de succès parce qu'il est de plus en plus reconnu. Et voilà. Il y a cette force d'entraînement-là qui est très, très forte sur le prêt scolaire. Et donc, avoir raison tout seul, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Ça l'était avant avec la force du linéaire. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué de se développer comme ça tout seul. Sur les plus grands, c'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où, effectivement, les plus grands n'ont pas forcément envie de revoir et revoir et revoir les mêmes épisodes de la même manière que les prêts scolaires. Et là, le problème est encore plus conséquent et demande encore plus des investissements marketing. Alors, après, c'est une question de gestion de son budget parce que l'avantage des streamers comme Netflix, entre autres, c'est qu'ils financent des parts en général qui sont plus importantes du programme. Donc, le risque qui est pris est moins important. Et donc, en théorie, ça permet de libérer des fonds pour l'investir dans le marketing des propriétés. En tout cas, ça, c'est la théorie. Mais on en est tous un peu là. Tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question. Essayez de trouver des solutions. Selon la cible, justement, des streamers comme Netflix ou Amazon sont un peu plus ouverts aujourd'hui à partager ou en tout cas à trouver des stratégies de partage qui sont un peu plus intéressantes. Mais ce n'est pas évident. OK. Merci, Olivier, de partager cette vue d'ensemble sur l'industrie. On arrive déjà à la fin de notre podcast. J'espère que ça vous a plu. Oui, c'est passé très vite. Oui, c'est passé très vite. Donc, écoutez, je voulais vous remercier déjà d'avoir échangé avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés et de nous témoigner votre soutien. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis, à vos proches. Abonnez-vous au podcast. Suivez-nous sur Instagram pour connaître les prochains évités. Et voilà. Écoutez, au revoir. À bientôt. Et encore merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501